La vie vous amène à vous interroger sur la logique et la rationalité de vos expériences parce que vous savez que tout est explicable, tout a sa raison d'être, tout est fait à une cause. Il n'y a pas d'effet sans cause. Lorsque la vie met sur votre chemin des indices qui éclairent la partie encore brumeuse du livre de votre propre parcours en y apportant un éclairage insoupçonné. Il est des épisodes, des expériences qui vous laissent sans voix, désemparés, avec la sensation de n'avoir pas compris le sens de tout ce que vous avez expérimenté jusqu'à présent, qui vous pousse à chercher encore, à abandonner les anciennes croyances, les idées reçues, les idées toutes prêtes et finalement des idées qui ne mènent nul pas, qui vous font tourner en rond. Et puis, sur une simple demande, un appel à comprendre, lancé à je ne sais qui et reçu par je ne sais qui, sur une simple demande que vous avez pensé ou verbalisé, un autre épisode de vie viendra plus tard pour lever un coin du voile, pour vous amener petit à petit à ouvrir les yeux sur une vérité que vous n'auriez jamais soupçonnée. une personne qui vous apporte un témoignage, un livre qu'on vous met entre les mains, un reportage qu'il vous est donné d'entendre. Alors vous refaites le chemin, vous repartez de zéro, vous posez les indices sur une feuille de papier blanc et vous remodelez votre cognition, vous vous rendez apte à saisir ce qui vous semblez hier inconcevable. Il faut lever un à un les voiles de la croyance aveugle, du mysticisme, de l'ésotérisme, de la peur de la mort, de l'envie d'éternité. Levez tous ces voiles, un à un, pour découvrir une réalité bouleversante. Se dépouiller de la programmation dont nous sommes victimes, se dépouiller de la peur, accepter de gravir un à un les barreaux de l'échelle, pour briser un à un les barreaux de l'ignorance et de l'aveuglement. La vie est surprenante, très surprenante, bien au-delà de ce que je pensais et ce sont toutes ces nouvelles données, ces nouvelles expériences, ces nouvelles recherches et pourquoi pas ces nouvelles connaissances que je souhaite partager sur ma nouvelle chaîne, Ominina. Mon intime conviction est que tout ce que nous vivons actuellement est lié à l'histoire que l'on nous a cachée. Je ne suis ni complotiste, ni conspirationniste, ni une influenceuse, ni une manipulatrice. Juste un être humain qui vit des épisodes déconcertants, qui en cherchent la cause. Si vous voulez partager avec moi vos propres expériences, vos propres interrogations, si vous voulez débattre dans le respect et l'ouverture d'esprit, pour tenter de comprendre ce que nous sommes, d'où nous venons et ce que l'on souhaite faire de nous aujourd'hui, vous pouvez vous abonner à ma nouvelle chaîne. J'y publierai des audios, des livres audio également, des reportages réalisés par moi-même ou par d'autres. Il y aura des transmissions du travail d'autres chercheurs et dans ce cas je cite toujours la source, afin de ne pas léser le créateur. Je vous dis donc à bientôt si vous le souhaitez et en attendant je vous souhaite une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.